... Bonjour, nous recevons aujourd'hui Antoine Guillaume, un comédien bourré de talent. Antoine Guillaume est seul sur la scène du théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles pour une création de Sébastien Ministru, et oui, encore lui. Antoine Guillaume assume, c'est le nom du spectacle et c'est un petit bijou. Merci d'être là avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, ce soir, c'est la première. J'ai eu le plaisir d'assister une semaine avant au filage, comme on le dit dans le milieu. J'ai été vraiment sidérée, on en parlera tout à l'heure, de tout ce qu'il y avait encore à mettre au point. Pour que les téléspectateurs vous connaissent un peu mieux, si vous n'étiez jamais monté sur scène, vous auriez fait quoi ? Oh, j'aurais probablement travaillé chez Disney. Peut-être, j'aurais fait la parade. Peut-être pas avec un masque de Mickey sur la tête, mais probablement un des princes. Oui, mais Aladdin, j'ai peut-être pas la bonne couleur de peau pour faire Aladdin, mais un des princes, oui. Celui de Blanche-Neige, il est bien. On reviendra sur Disney un peu plus tard dans cette émission. Ce que vous n'aimez pas au théâtre, c'est quoi ? Je crois que j'aime pas les projets où on prend le public pour plus bête qu'il n'est. C'est-à-dire les projets qui expliquent les choses aux gens et qui se targuent de faire passer des messages très intéressants sur des sujets très pertinents. Je pense qu'il faut prendre le théâtre comme un vrai vecteur de messages, mais jamais se prendre au sérieux. Allez, on parle de votre actualité, puisque c'est ce soir, c'est parti. Du 15 septembre, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 9 octobre, sur la scène du TTO, à cette répétition à laquelle j'ai assisté, Nathalie Funer, la directrice du théâtre, était là. Elle n'hésite jamais à vous couper, vous interrompre, vous faire recommencer, etc. Ce n'est pas embêtant, ça ? Non, c'est important. C'est très important parce que, parfois, on s'enlise dans des facilités de jeu où on se dit, voilà, j'ai trouvé mon moteur, j'ai trouvé la manière de faire la chose qui va fonctionner. Donc, c'est très bien comme ça et je ne bouge plus. Du coup, on ne réinvente pas et il y a une espèce d'aspect statique qui se fixe et qui peut être juste ennuyeux. Pourtant, vraiment se remettre en question, être poussé. Deux mots sur votre personnage ? Le personnage, en fait, c'est un personnage assez étrange. Il est quand même un peu, c'est un peu le geek ou le nerd de la chanson puisque c'est le gars qui, quand il passe un disque chez lui et qu'il a des amis, ils ont juste envie de partir puisque les disques qu'il écoute, c'est toujours des chanteuses que personne ne connaît à part lui et peut-être deux ou trois personnes sur la planète. Plutôt dans la comédie musicale. Oui, dans la comédie musicale. Mais il y a aussi de la chanson française et alors des très vieilles. En quoi ce personnage vous ressemble à vous ? En quoi ? Parce que c'est ça que j'écoute. Oui, c'est ça qui fait un peu peur. C'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est que c'est de la fiction mais qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce que Sébastien Ministru a écrit qui se rapprochent de ce que je suis vraiment. Ça, ça va faire très peur aux gens, non ? On parlait de messages justement tout à l'heure, un des rôles du théâtre. Quels sont les messages ou quel est le message que le spectacle fait passer ? On peut vraiment assumer qui on est et sans se poser de questions sur le regard que les autres peuvent avoir sur soi. Je pense, voilà, il faut... Vous aimez ça, ben pourquoi pas ? Oui. Il y a beaucoup de... Le personnage demande beaucoup, va loin, dans les émotions, dans les intentions sur scène. Oui. Comment on travaille ça ? Comment on passe de... Quand Nathalie Huffner vous dit, va plus loin là, t'es pas assez... T'es trop méchant ou t'es pas assez triste. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous travaillez ? Vous alliez chercher ça ? En général, quand le metteur en scène interrompt, c'est qu'il y a quelque chose qui est pertinent, mais qui n'est pas assez soit nuancé, soit efficace. Enfin, j'aime pas ce mot d'efficacité parce que c'est un peu les effets... Vous comprenez toujours ce qu'on vous dit ? C'est pas toujours réel. Mais pas toujours. Du coup, c'est pour ça que ça s'est produit d'ailleurs. Il y a des fois où elle me dit, c'est bien, tu pars dans la bonne direction, mais j'ai pas assez ce petit moment-là. Donc recommence, donc je recommence et puis je me replante au même endroit. Donc elle me dit non, tu reprends encore une fois. Et en fait, souvent, il faut simplement ramener à soi-même, se dire comment moi, dans la situation qu'elle me demande, je réagirais. Et puis l'amplifier en fonction de ce que fait le personnage puisque je ne suis pas vraiment le personnage un peu taré de la pièce. Dans la vraie vie, je réagirais pas comme l'Antoine Guillaume de la scène. Et est-ce que peut-être ce soir, à certains moments, au moment où vous allez dire les choses, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas allé assez loin ? Vous êtes passé à côté de l'attention ? Si ça arrive, la metteur en scène, c'est ça l'avantage d'une première semaine de représentation, c'est que la metteur en scène va être là tous les soirs. Je pense qu'elle va me prendre à partie après le spectacle pour me dire que c'était super sur la longueur, il faut qu'on trouve certaines petites choses. Puis en fait, la réaction des gens amène aussi beaucoup de complicité. Et c'est ça qui est très gai. C'est que c'est d'abord tout un travail en amont de faire un seul en scène avec une écriture, une personnalité, et puis un metteur en scène qui vous aide à trouver les choses. Mais après, les gens donnent tellement que c'est du partage. Il y aura peut-être des surprises, ils ne vont peut-être pas toujours rire. Non, et puis je pense que... Parce qu'on rit beaucoup, ça. Oui, c'est une comédie. C'est une vraie bonne comédie. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Est-ce qu'il y a un passage dans le spectacle qui vous effraie plus qu'un autre ? Il n'y a pas des passages qui m'effraient plus que d'autres. Il y a juste un moment qui parle de choses vraiment pertinentes par rapport à moi, qui me parlent vraiment, et où en fait, il n'y a presque pas à aller chercher l'émotion parce qu'elle est quasi réelle. Et donc c'est ce petit moment-là, c'est la petite mise en danger où tout d'un coup, je ne vais pas dire que j'enlève le masque du théâtre, mais tout d'un coup, je reviens beaucoup plus à moi. Et voilà, donc quand on est sur scène pour créer des personnages, quand on revient à soi, tout d'un coup, il y a une sensibilité qui se place. Donc les téléspectateurs qui viennent de vous entendre vont reconnaître ce moment-là ? Ça, je n'en sais rien. C'est à peu près où dans le spectacle ? Ah, ça, je ne vais pas le dire. Ça, je ne vais pas le dire, évidemment. Bon, votre voix, parlons-en quand même un petit peu, parce que vous... Je pousse la chansonnette. Vous poussez la chansonnette, c'est ça, pendant... On a droit à pas mal de titres. Il vient d'où, cet organe incroyable ? Il vient de... J'ai fait deux ans de cours de chant variété à Paris. Donc voilà, ça m'a donné très envie de continuer à chanter. La seule chose, c'est que je ne trouvais pas vraiment ma place dans le formatage très variété pop en France, puisque voilà, j'écoute... Moi, ma discothèque, c'est Diane Dufresne, c'est Frida Boccarat. Voilà, à la rigueur, je pense que la plus actuelle dans celle que j'écoute, c'est Bernadette Peter, c'est justement Personne ne sait qui c'est. Donc voilà, mais... On va voir le spectacle, après on... Normalement, je donne quelques clés, oui, sur... Irène est critique artistique. Irène Delangelet, vous dévoilez le personnage d'Irène Delangelet. Oui, oui, tout à fait. On en regarde un petit extrait. Je reçois Sébastien Ministre, un journaliste de Renaud, qui était bien à l'heure la politesse des rois. Il est là pour nous parler du spectacle qu'il a écrit pour Antoine Guillaume. C'est un seul en scène, évidemment, c'est une histoire très personnelle. Oui, je vous ai... Parce que c'est son histoire, il a toujours été seul, ce garçon. Seul ? Oui. Un peu comme moi, finalement. Oui. Vous devriez rencontrer... Vous ne connaissez pas Antoine Guillaume ? Si, bien sûr, c'est le comédien qui n'a pas voulu se présenter à mon interview. Bon, voilà. Il a une vie un petit peu d'handicapé mental de l'oreille. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire ? D'accord, je le vois assez bien. Antoine Guillaume, donc, les chanteuses inconnues. Oui, donc il a un bien des chanteuses que personne ne connaît, et c'est vraiment son vrai problème. Parce que, par exemple, quand il passe des disques chez lui, ses copains ont envie de partir. C'est un peu comme quand moi je parle. Il a une belle voix ? Il a un très bel organe. Ah, une voix de radio, par exemple. Comme la vôtre. Comme la mienne ? Oui, vous devriez faire de la radio le matin. On me l'a souvent dit ! On me l'a souvent dit ! On vous voit aux côtés de Sébastien Ministru. C'est pas moi, c'est ma soeur. Comment vous jouez avec cette voix ? C'est très facile, en fait ! Il suffit d'aller la chercher. Je ne sais pas très bien d'où elle vient. Vous en faites plusieurs, ou que celle-là est la vôtre ? Non, 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 je fais plusieurs voix. D'ailleurs, dans le spectacle, je fais plusieurs personnages, donc il y a plusieurs voix. Cette petite voix un peu énervante, un peu de spikrine, finalement. Non, non, mais spikrine de l'ORTF, pas encore ! Mais en fait, c'est drôle que vous présentiez, Irène, au grand public, parce que c'est parti d'un délire avec, justement, Nathalie Huffner, qui est la metteur en scène du spectacle. On rigolait, en fait, en lisant des critiques de théâtre sur un projet commun dans lequel on était. Et on se disait, parfois, les critiques sont vraiment acerbes et disent des choses qui attaquent les gens. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas un personnage qui n'aime jamais rien et qui est toujours très critique ? Et donc, on a créé Irène Delangelet, qui est donc cette critique de théâtre qui ne va jamais au théâtre. Voilà. Bon, on passe à notre séquence face à l'image. On parlait tout à l'heure de Disney. On a voulu vous faire ce petit cadeau avec des images de quelques personnages. Alors, il paraît, on m'a laissé dire que vous aimiez un personnage plus qu'un autre. Celui-ci, par exemple, il paraît que vous l'imitez. Ah, mais oui, tout à fait. C'est super. Willy, j'ai trouvé un pot de miel dans la maison de Portidet. Bon, on parle deux mots, on finit sur la première. Oui, j'ai un peu peur, en fait. Mais c'est de la bonne peur. Ça va bien se passer ? Vous savez que ça va bien se passer ou pas ? Oui, ça va bien se passer. On a travaillé suffisamment. On est prêts. Maintenant, ça va être l'échange qui va être super. Ça va être de découvrir les moments de complicités avec les gens. On a peur de quoi, là ? Quelques heures de la première. On a un peu peur de soi-même, en fait. On se dit, voilà, je vais plutôt aller vendre des frites. Mais vous n'allez pas avoir de trou de mémoire ? Non, non. Et puis, s'il y a un trou de mémoire, on fera ce qu'il faut pour contrer assez... Mais c'est vrai que les gens pensent toujours au trou de mémoire. Mais finalement, le trou de mémoire, c'est un truc qui arrive assez rarement au théâtre. Et souvent, pour le comédien, le trou de mémoire dure 6 minutes 40 et les gens ne remarquent rien. Et le fou rire, impossible non plus ? Oh, à une première, c'est difficile. Un seul enceinte à une première, ça va être un peu comme ça ! Le fou rire, je pense que si tout d'un coup, les gens captent certaines choses et que ça les fait rire parce que, voilà, ça leur parle, si j'entends que des gens rient parce qu'eux vivent la même chose, je vais me dire, oh, je ne suis pas seul, tiens. Voilà, et donc... Allez, je vais vous demander de signer cette petite fiche, ça permettra déjà à vos admirateurs... Je signe là ! Voilà, de nous envoyer un mail à fafatercelles.be, on leur enverra donc ce carton. Je rappelle donc que vous êtes au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles jusqu'au 9 octobre ? Exactement ! Voilà, vous l'avez compris, il faut aller applaudir et encourager Antoine Guillaume. En plus, le Théâtre de la Toison d'Or a un avantage, c'est que c'est l'un des derniers théâtres à Bruxelles où on peut rentrer dans la salle avec son verre. Merci, bonne journée ! Bonne journée !